Musique Quand on parle de ressources minérales des océans, il importe de faire une différence entre ressources et réserves. Les réserves, c'est un matériau qui existe quelque part, que l'on sait exploiter du point de vue technologique et qui est rentable du point de vue économique. Les ressources, c'est un matériau qui existe quelque part, mais il n'est pas évident qu'on sache l'exploiter du point de vue technique et que ce soit économiquement rentable. Donc cette différence est importante parce qu'il y a souvent des discussions longues alors que les uns parlent de ressources, les autres parlent de réserves. Alors nous, nous parlerons ici surtout de ressources. Alors il est pratique de distinguer en général les ressources du monde océanique en fonction de la profondeur, c'est-à-dire en fonction de l'épaisseur d'eau. Et ce, pour des raisons techniques, si on n'utilise pas les mêmes techniques pour l'exploiter d'un côté et de l'autre, et puis tout simplement parce que le matériau est différent aussi. Alors tout d'abord dans l'omène peu profond, c'est-à-dire dans des profondeurs d'eau de l'ordre de 200-300 mètres. On a surtout des sables et des graviers. Alors notez que ce qui différencie les deux, c'est la taille des grains, pas du tout leur nature. Et par exemple, quand on parle de sable, généralement on voit les sables de nos plages, c'est du sable fait avec du quartz. Très souvent, chez nous, c'est du sable de quartz. Mais il se peut que les sables ne soient pas blancs, mais qu'ils soient noirs parce que ce sont des cendres volcaniques. C'est donc un sable fait avec du matériau volcanique. Et même parfois, on a des plages qui sont vertes, qui sont constituées de plein de jolis petits cristaux, de pérideaux, c'est une pierre semi-précieuse. Et puis en Bretagne du Sud, par exemple, à l'île de Groix, il y a une plage qui est rouge parce qu'elle est constituée uniquement de petits grains de grenat, qui est aussi une pièce semi-précieuse. Donc on a des sables de couleurs différentes et même, il se peut qu'on ait des sables très colorés parce que le sable peut être constitué, j'ai vu ça en Californie, c'est une ancienne décharge où on jetait du vert, donc on jetait des verres de couleurs différentes. Et puis la nature a fait son travail. Et puis on a des sables de diverses couleurs, c'est assez joli. Mais donc vous voyez, ce qui différencie sable de gravier, c'est la taille, ce n'est pas la nature. Alors le sable semble être immense. Quand on voit le Sahara ou en France, quand on voit la dune du Pila, on a l'impression que c'est une ressource inépuisable. Ce n'est pas le cas. C'est une ressource qui est tout à fait épuisable. Et la preuve, c'est que déjà aujourd'hui, par exemple, au Maroc, certains préparent leur retraite, donc envisagent de faire construire une petite maison dans un lotissement au-dessus d'une jolie plage de sable. Et quand ils vont prendre possession de la maison, la maison est là, mais la plage est là, mais il n'y a plus de sable dessus. Et il y a des mafias qui existent en Inde avec des crimes autour du sable, etc. Et il y a à mes yeux ce qui est un scandale écologique, c'est par exemple ce palmier de Dubaï qui a été fait avec du sable, non du désert qui est derrière chez eux, mais qui vient de très loin, qui vient d'Australie. Ce sable a fait 12 000 kilomètres pour alimenter ce palmier de Dubaï. Alors une autre question qui se pose souvent quand on parle de ces ressources peu profondes, c'est que si on exploite le gravier et le sable, ça fait des désordres de l'environnement et donc on a tendance à interdire ou en tout cas à réglementer très fortement ces matériaux, ces extractions. Sauf qu'on en a besoin pour construire. Et donc on fait maintenant venir les graviers ou les sables d'ailleurs, mais est-ce que c'est d'ailleurs ? On est davantage contraint par les mesures environnementales ou pas, d'une part. Et d'autre part, il faut l'apporter. Donc du point de vue écologique, il y a une dépense énergétique non négligeable. Un dernier élément de sable que l'on peut trouver, ce sont des sables calcaires. Alors on en trouve par exemple en Bretagne du Nord et c'est utilisé pour mettre, comme la roche, c'est du granit. Ça donne des terres qui ont tendance à être acides. Donc on met ce sable de calcaire dessus. Et aujourd'hui, c'est du sable, mais avec le temps, beaucoup de ces sables anciens sont devenus des roches, sont devenus des calcaires, comme on en voit à Itretar et comme on en voit dans notre capitale, notre capitale est faite avec l'accumulation de petits restes comme ça d'anciens sables. Alors en ce qui concerne le domaine profond, domaine profond, c'est-à-dire on est autour de 2000, 4000 m. Alors quand on parle de ressources dans le domaine profond, tout de suite, on pense aux nodules polymétalliques dans lesquelles il y a des terres rares. Mais ces nodules polymétalliques sont très recherchés parce qu'ils sont très riches en chrome, en manganèse, etc. Ça représente actuellement la quantité estimée de nodules polymétalliques au fond de l'océan Pacifique. Ça représente bien plus que tout ce qui existe à terre. Alors il y a du manganèse, du cuivre, du nickel, du cobalt, etc. Et ce sont des telles quantités que, bien sûr, ça suscite un intérêt économique, mais ça suscite aussi une inquiétude écologique parce que si on va prélever ces choses qui sont très profondes, ça va bouleverser quelque chose qui est à 3000 m. Donc forcément, l'ensemble est modifié. Alors ça se présente comment ? Eh bien ça se présente, par exemple, sous forme de tout petits nodules, mais ces nodules peuvent atteindre 10 ou 20 cm. Et ces nodules sont formes d'espèces de concrétions concentriques. C'est parce que le nodule commence à se former autour d'un noyau. Ce peut être un grain de sable. Ce peut être aussi, ici, comme une dent de requin. Et les nodules se développent, se développent les uns à côté des autres. Et ce qu'on appelle des champs de nodules que l'on voit, ils sont très abondants. Donc un problème, un intérêt économique. Ce que l'on trouve aussi en fond des océans, mais ça, du point de vue d'exploitation, ça pose encore plus de problèmes, ce sont toutes ces minéralisations qui sont déposées au niveau des sources hydrothermales. Ce sont des sulfures qui sont riches en cuivre, en zinc, en cobalt, en or, en argent, etc. Vous voyez, une richesse très forte. Donc toutes substances qui sont utiles, par exemple, pour les téléphones. Alors, quand même, ces substances, pourquoi ça pose des problèmes du point de vue écologique, c'est qu'elles ont mis des milliers d'années, même des millions d'années à se former. Ils sont restreints spatialement et ils abritent des écosystèmes hydrothermaux uniques. On a tous entendu parler de ces vers autour des fumeurs noirs, etc. Alors, ils sont importants. Donc, pour résumer, le monde sous-marin est immense. C'est les trois quarts de la surface terrestre. Il reste encore moins connu que la surface lunaire. Je répète, le fond océanique reste encore moins connu que la surface lunaire. Il récèle des trésors, c'est vrai, mais il fait prendre conscience des dimensions spatiales et temporelles qui sont tout à fait inhabituelles à l'homme. Ce sont des dimensions qui sont pourtant les vraies dimensions de ce qu'est la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada